Le 27 septembre 2014, le premier ministre indien Narendra Modi a proposé une journée internationale du yoga à l'Assemblée Générale des Nations Unies. J'ai l'immense plaisir d'accueillir le premier ministre de la République de l'Inde, son Excellence Narendra Modi. Aujourd'hui, je souhaiterais attirer votre attention sur un autre sujet, qu'il s'agisse du changement climatique, de la médecine holistique, de notre unité avec la nature ou d'un certain retour aux sources. Je souhaiterais m'exprimer tout particulièrement sur ces sujets. Cadeau ancien, traditionnel et inestimable, le yoga symbolise l'équilibre entre le corps et l'esprit, la pensée et l'action, la réalisation et le self-control, ainsi que l'union de l'homme et de la nature. Il procure une vision globale de la santé et du bien-être. Plus qu'un simple exercice physique, il s'agit d'un moyen d'atteindre une certaine harmonie en soi, avec le monde extérieur et la nature. En transformant notre mode de vie, le yoga peut nous aider dans notre lutte contre le changement climatique. Travaillons donc ensemble vers cet objectif, avec pour commencer une journée internationale du yoga. Les origines du yoga remontent à plus de 5000 ans, au temps de la civilisation de la vallée de l'Indus Sarasvati. Des archéologues ont découvert des sculptures, des sceaux et des artefacts montrant des pratiques ressemblantes à celles du yoga, des postures et salutations semblables à celles découvertes plus tard dans les représentations de Pachupati, Rudra et le dieu Shiva. Le mot yoga vient du sanskrit et fut adopté dans la langue courante durant la période védique, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Le terme vient de la racine yuj, qui signifie lier, atteler, aligner ou tenir. Le yoga, connu à travers l'Inde, commença à faire son apparition dans les textes védiques, notamment les Upanishads et les enseignements bouddhistes et jaïnes de l'époque. Les Upanishads se réfèrent à quatre pratiques du yoga. Mantra, ou la répétition de son sacré. Laya, ou la relation dévotionnelle avec un être supérieur. Atta, ou la canalisation des énergies intérieures. Et Raja, ou ce qui est devenu le yoga dhyan ou ashtanga. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, les enseignements du yoga ont été codifiés par écrit dans les yoga sutras de Patanjali. Homme, voilà le yoga expliqué. Il s'agit de l'immobilisation de l'esprit, afin que le sujet puisse voir son moi réel et original. Selon Patanjali, l'objectif du yoga est de surmonter les attachements au monde physique, afin de pouvoir se rendre compte de sa véritable conscience. Selon la Tetriya Upanishad, l'homme est constitué de cinq couches, ou kocha, agissant à l'unisson. Un déséquilibre des kochas conduit à la maladie, à un manque d'harmonie, à la souffrance. Équilibrées à travers le yoga, elles conduisent à un état de parfaite santé, à un esprit méditatif, au bonheur pur. Afin d'aligner les kochas et de rétablir l'harmonie, Patanjali a prescrit un système au yogi, appelé ashtanga, ou l'octuple sentier. Tout au long de l'histoire de l'Inde, le yoga a fait partie intégrante de la vie quotidienne, et nombre de religions et philosophies en ont fait usage dans leurs rituels. Au Moyen-Âge, deux grands maîtres ont ravivé la pratique du yoga. Au VIIIe siècle, Adi Shankara a remis les Upanishads et le yoga à l'ordre du jour. Gorak Shanath, du Natsampadaya, a quant à lui contribué au renouveau du Hatha Yoga à la même époque. Depuis les années 1890, de nombreux professeurs indiens ont apporté le yoga au monde. En 1893, Swami Vivekananda a présenté le Vedanta et le Raja Yoga. En 1920, Swami Yogananda a introduit le yoga Kriya et Kundalini. D'autres maîtres, tels que Swami Sivananda, Swami Rama, Swami Satchitananda, Swami Kuvhalayananda et Shri Yogendraji, ont contribué à la diffusion d'autres aspects plus profonds du yoga. Un des maîtres yogis les plus influents du XXe siècle est Shri Krishnamacharya. Ses disciples, BKS Yengar, Kapatiba Joyce et son fils Desikacharya, sont devenus trois des principales figures du yoga et ont contribué à sa dissémination globale. Depuis ses pionniers, le yoga a bien avancé. Aujourd'hui, des maîtres tels que Shri Shri Ravi Shankar, Pujya Svamiji, Baba Ramdev, Svamini Ranjan et Sadhguru Jagi Vazudev entretiennent la flamme du yoga classique partout dans le monde. Les bienfaits du yoga sont aujourd'hui reconnus par la science et la médecine conventionnelles. En Inde, les pouvoirs de guérison du yoga sont reconnus depuis des milliers d'années. Avec l'Ayurveda, ils ont joué un rôle fondamental dans la prévention de maladies, la promotion d'un état de conscience supérieur et la gestion du bien-être, contribuant ainsi à la liberté du pratiquant. La pratique du yoga conduit à l'équilibre, au bien-être, au bonheur et à la liberté de vivre pleinement. Avec de plus en plus d'adeptes du yoga à travers le monde, il est possible que nous assistions à un changement de conscience globale menant à une planète plus en équilibre, plus en harmonie. Les pratiquants du yoga deviennent des consommateurs plus responsables, conscients de l'environnement, de meilleurs êtres humains et de bons dirigeants. Ceci est le pouvoir du yoga, et cela ne peut qu'être bon pour la planète. Le 11 décembre 2014, l'ONU a adopté une résolution déclarant le 21 juin Journée internationale du yoga. 177 nations ont soutenu cette résolution, un record dans l'histoire de l'ONU. et cela n'est pas eu que je suis au誘ve. C'est parti !